et bien bonjour à tous les amis c'est mollfake86 j'espère que vous allez bien alors oui on se retrouve de nouveau sur farmer dynasty je sais deux vidéos à la suite ça vous paraît un peu beaucoup mais en même temps ce jeu est tellement il n'y a pas de j'ai pas de mots il est trop bien c'est un mélange de tout tout ce que j'aime tu es de la ferme des sims enfin plein de simulations différentes dans un seul jeu c'est vraiment génial et comme vous l'aurez vu dans le titre aujourd'hui nous allons nous attaquer aux réparations parce qu'il ya quand même pas mal de trous dans nos bâtiments tout ça je tiens à remercier fred k 83 qui m'a mis un petit commentaire qui va un peu spoilé pour la moissonneuse et apparemment la moissonneuse pour l'obtenir il ya gros de boulot à faire voilà enfin bref alors pour le moment je tiens à vous dire déjà on a on m'avait dit que j'avais une herse à ma grange et moi j'avais pris ça pour la herse non c'est la tondeuse on avait vu que c'était une tondeuse et en fait la herse attendez j'ouvre et ben aller là tout simplement voilà tout bêtement donc ce qu'on va faire aujourd'hui des amis c'est qu'on va s'attaquer aux réparations des bâtiments alors on m'a dit que dans ma grange alors est ce que je dirais que c'est là il y avait une débroussailleuse de cachet voilà elle est là voyez avec les trucs et on peut l'avoir donc apparemment on peut l'apprendre voilà ramasser des broussailleuses vous pouvez à présent couper de l'herbe ok on va tester ça tout de suite utilisée à des broussailleuses ça couple ah ouais c'est stylé a carrément on va mettre tout propre après comme ça ah ouais mais ça va être super long pour tout pour tout faire ah ouais ah oui d'accord non bah non on va pour le moment on va réparer donc on va continuer niveau des serres parce que du coup on a commencé la serre alors je voulais vous montrer un truc c'est qu'en fait pour le métal on avait ramassé le métal qui nous permettait donc si on fait réparer voyez ça enlève la rouille mais si on fait métal on reconstruit carrément la serre en fait et on remplace le métal rouillé par du métal donc forcément c'est beaucoup plus propre donc c'est ce un peu plus simple alors oui avant j'avais réparé souvenez vous j'avais remplacé le métal rouillé du silo par le métal si je puis dire et du coup on avait vu c'était beaucoup plus propre mais un truc auquel je n'ai pas pensé c'est que le silo il a un toit les amis et est-ce que le toit serait pas un peu défoncé et merde ça commence est-ce que le toit serait pas ah bah décidément et il y a bu bobby là où ah bah merde je peux y arriver voilà en même temps ce pas sécure comme échafaudage je suis désolé ah ouais voilà c'est bien ce qui me semblait le toit est pas en bonne étape donc on va s'en occuper voilà c'est quand même relativement long je veux pas dire mais alors bon normalement de base on n'est pas obligé de de reconstruire on doit réparer seulement l'intégralité de la ferme mais bon on a les matériaux donc du coup on va réparer bon là tu peux tomber tu l'as fait déjà plein de fois voilà on peut réparer vu qu'on a les matériaux on peut réparer donc autant le faire on va placer un échafaudage genre là tout de suite comme ça on aura accès au toit on reprend le matériau de construction et ben c'est parti donc ouais peut-être est un peu long on va peut-être pas on va peut-être pas vous faire ça en vidéo parce que sinon je pense qu'on va faire que la serre parce que c'est quand même relativement non c'est pas très rapide il ya que deux coups à mettre mais bon quand même c'est pas hyper rapide donc ce que je vais faire c'est qu'on va faire une petite ellipse le temps de la réparation avance tout simplement et puis on se retrouve après bon je ferai pour l'intérieur je vous montrerai un peu les changements à merde je suis en train de faire l'intérieur par l'extérieur d'accord hop tac bon allez le temps de faire le tour du bâtiment le toit et on se dit à tout de suite pour voir l'intérieur ok les amis alors je suis sur le toit et en pleine réparation un toujours mais j'ai l'impression que il ya il n'y a pas de vitres à certains endroits ou alors c'est un effet de lumière je sais pas alors attendez un bossy doit y avoir des vitres en fait c'est peut-être la lumière qui veut que ouais non en fait il ya des vitres donc c'est comme je le pensais c'est relativement l'ombre le tour a été vite fait quand même le problème c'est que en fait le toit là vous voyez tac là j'ai réparé mais les deux cadres là sont pas réparés tout simplement parce que c'est des fenêtres pour aérer les serres ce qui est tout à fait normal c'est des serres tout ce qu'il ya de plus normal en fait comme dans la vraie vie et du coup voilà ça prend ça peut prendre pas mal de temps surtout que là je vais pas forcément y penser parce qu'on voit pas trop la différence entre le avant et après vu que ce n'est pas rouillé mais bon non ça va dans l'ensemble on s'en sort bien vous voyez que ça demande quand même beaucoup de boulot sachant que là c'est juste les serres après on a la baraque gros de boulot la baraque il ya ce bâtiment là celui là celui là celui là et le poulailler derrière voilà et encore et encore beaucoup de taf donc je pense que bon c'est juste des réparations je pense qu'on fera pas tout déjà aujourd'hui ça c'est clair et net mais de toute manière je pense que je ferai beaucoup de hors caméra pour les réparations ça sera le plus simple parce que sinon on va pas s'en sortir et merde j'ai bougé donc du coup voilà c'est ennuyé le truc un tac voilà non il en reste deux à faire et le toit ça sera ok voilà ça c'est fait pour le toit allez on va attaquer l'intérieur du coup tac donc on a ça à réparer bien entendu alors faut trois quand même est ce que ça c'est à réparer aussi oui mais pourquoi il ne l'aimait pas en rouge ça paraît plutôt logique en fait ah si j'ai pas fait la au attendait c'est un warrior notre gars j'ai pas fait le pignon tac ça c'est fait donc il ya toutes ces jolies petites tables à réparer alors on est toujours au jour un on est toujours le premier août sauf que là ça commence à à tomber la nuit mon cher le jeu en fait nous a prévenu qu'on commence à avoir la dalle donc j'ai mangé un petit pied de j'ai mangé j'ai mangé deux tomates après je me dis que apparemment on aurait des plans on aurait des plans déjà pour faire pousser dans la serre mais je me dis que ça va pas trop pousser si on n'a pas de flotte déjà je sais pas où trouver de l'eau donc on verra plus tard j'ai vraiment énormément envie de m'occuper à j'ai oublié un petit détail c'est là bon attendez on va finir cette table là déjà j'ai vraiment extrêmement envie j'ai hâte de m'occuper de la serre de commencer à faire pousser des trucs dedans mais le problème c'est que je pense pas que qu'on dispose de ce qu'il faut voilà parce que si on va dans cette petite étagère à qui a réparé d'ailleurs donc voilà on peut voilà on peut utiliser les plans vous voyez plan de tomates stockés dans la serre on a dix donc à la limite on fait ça utiliser plantes de tomates vous voyez on peut on peut en mettre mais ben voilà écoutez alors dans la serre on va pouvoir faire quoi des courgettes et tomates et des citrouilles et ben à l'avenir des amis en projet je verrai bien deux rangées de tomates ah oui je suis deux rangées de tomates une rangée de courgettes et une rangée de citrouilles pour être pas mal on verra je mets ça en test on va dire est ce que ça va pousser ou pas j'en sais rien c'est un gros test j'espère ça sera bien que ça marche après j'en sais rien t'es pas réparé toi si on verra bien ce que ça donne au fil de l'aventure on ira jeter un petit coup d'oeil des tins en tins voir si ça pousse mais j'espère que ça va pousser parce que j'ai pas envie que au pire il nous en reste neuf hein mais ça me fraîchait d'avoir gaspillé un plan pour rien mais bon tant pis c'est un test de toute façon on verra bien donc fin des réparations de la serre voilà récompense plus de votre serre 3000 points sociaux d'accord j'allais dire mais je n'ai pas fini de la réparer il me reste ça mais non elle a été réparée à 100% je l'ai carrément reconstruite à 100% on va pas me faire chier vous le dire voilà bah bref allez ça c'est bon ce que je vous propose des amis c'est que vu que là il va bientôt non on peut peut-être pas se coucher maintenant ici on attaquera après on va aller s'occuper de notre maison on va commencer parce que regardez il ya gros de taf quand même ou what ah bah oui j'ai pas d'outil de réparation temps pour moi à la fâche il ya tout le tour de la maison à faire au t'es sérieux joli hortensia on ne voit pas très bien de nuit mais des beaux hortensia alors bon bah c'est parti let's go faut se taper vraiment tout le tour là autant qu'on est là on va faire celui là qu'est ce qui va pas lui ah oui d'accord qui suivent ou mais y'a rien il est juste un bon petit trou dedans mais sinon impeccable ah j'ai pas regardé la gouttière la réparer est ce que je peux la bidouiller ouais ça fait que un morceau ah ouais carrément ah oui faut que je me tape vraiment toute la gouttière ah oui eh ben au moins on aura une belle gouttière on aura une belle gouttière alors ici qu'est-ce qui est en mauvais état à part le toit ok et le bas d'accord donc ça c'est ok alors ici on a encore une gouttière apparemment il ya que le bas qui est défoncé hop là voilà alors bien sûr remplacer du béton par du métal c'est pas spécialement évident puis vont faire des fondations de maisons avec de la ferraille je suis pas sûr que ce soit une super bonne idée encore une gouttière visigouillant comme ça les gouttières je me plante à chaque fois je sens l'échafaud comme ça les gouttières dans le pays là c'est bon donc ce petit bout là voilà impeccable je suis bloqué annonce pas vrai qu'il ya ça a réparé aussi ah bah non bon pour le réparer ça bac la sable et tout là bon c'est con parce que le machin ils sont tous rouillés tout pourri quoi bon bah non apparemment ok quand ça sera le seul truc dégueulasse c'est juste de déco en fait je suis pas on verra du coup bah ouais encore une fois il ya le béton en bas vieux de béton ciré j'aimerais bien qu'un jour on change par du beau béton ciré peut-être ça serait pas du beau béton ok alors ça s'est défoncé aussi à ça disparaît carrément ah non j'ai eu peur bon bah apparemment là c'est bon on est ok j'ai pas fait cette gouttière non il n'y a pas fait c'était gouttières et voilà notre tour a joué magnifique petite gouttière très important les gouttières allez let's go bon bah déjà on peut commencer par là ensuite qu'est ce que nous avons à faire étape à oui c'est vrai que j'avais tout ouvert de chez tout ouvert donc la vieille planche aux cloutes là apparemment ok juste à refaire un bout de mur la cuisine est dégueulasse j'espère que ça peut changer ça après bon pas trop demander non plus peut-être que ça viendra avec le temps parce que le jeu est en développement d'ailleurs ils ont fait une mise à jour là il y a je suis pas aujourd'hui je pense que c'était j'ai pas fait trop attention mais apparemment maintenant on peut utiliser une manette pour jouer ou pourquoi pas moi je suis encore souris clavier je vous le dis tout de suite je trouve que le jeu est largement jouable sans manette sans aucun souci donc du coup bon bah ça c'est pas non c'est pas bon aussi il y a un trou là là tu c'est quoi t'as paris la salle de bain est un état plutôt bien on va dézoomer ce sera plus simple pour voir j'ai pas regardé ici et si j'ai déjà été ouais c'est bon on a fait le bord là tout en bas les trucs à réparer ici pardon non ok bon let's go en haut l'escalier se porte bien ici ça se porte oula 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 ah oui c'est vrai du boulot là c'est bien au moins on est dans la maison on va pas on va pas trop être emmerdé par les se coucher on est juste à côté c'est juste là il me semble oui voilà c'est ça donc du coup c'est très bien c'est parfait et il me semble qu'il ya une pièce avec un balcon normalement et que je n'ai pas assez direct ici ouais voilà c'est ça yes ok alors maintenant on va se faire tirer le toit bien sûr ah là on peut le faire avec un échafaudage ce serait peut-être mieux sauf que j'ai remarqué un petit détail alors après c'est peut-être un bug de texture je veux pas trop m'avancer est-ce qu'on peut bon non avec du méthode que souche à de casser la lumeur ah bah oui c'est celui qui est oui d'accord j'ai remarqué un petit détail regardez là et oui j'ai bien fait c'est pas un bug de texture ça nous mène en haut et du coup on peut réparer le toit sans échafaudage il me dit pas que j'ai sauté abonne au piquet par contre niveau bouffeuse pas trop ça il y en a dans le garde-manger mais je pense qu'on va être obligé au bout d'un moment d'aller en acheter voilà vache l'état du truc quoi la cheminée t'es en bon état oui c'est quoi ce bug en tout cas je vraiment si vous aimez la simulation c'est vraiment un jeu à prendre les gens n'hésitez pas vous ne regretterez pas du tout votre achat moi perso je suis au taquet j'avais c'est pour ça que je vous fais une autre vidéo d'ailleurs parce que j'étais vraiment à fond ça m'a vraiment voilà c'est fait à l'arrêt de la forme ça m'a vraiment impressionné je voulais vraiment faire la suite du coup par rapport à la carte sur des zooms alors on a un truc ici rendez vous à l'église pas sûr que ce soit hyper utile d'aller à l'église qu'une femme près de sa ferme vous devriez peut-être à lui lui dire bonjour oui on verra ça c'est lui je crois qu'ils donnent du miam miam enfin qui vendent miam miam plutôt voir qu'un inconnu au bord de la route il attend quelque chose de votre part lui dit parler ouais 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 on fera ça mon gars c'est bon c'est tout propre c'est tout réparer non je sais quoi ce bug de wow qu'est-ce tu fais voilà des sens c'est bien la referme ça donc je me mets dans la tronche en plus c'est parfait ah là là c'est bon c'est tout et ça m'a pas donné de points comme tout à l'heure j'ai tout reparle pourtant on s'en fout on va se coucher ouais il est 20h30 bon bah on va se coucher comme les poules c'est pas grave alors le gars est motivé parce qu'il se lève à à 6 heures du mat n'a pas raison mon vieux l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt non je pense que tout est réparé tout est au poil donc on va sortir écouté on va peut-être fermé toutes ces portes voilà la cuisine s'en fout il ya rien dedans de bien de fermer tout s'il te plaît merci voilà il ya vraiment je vois pas ce qui pourrait être cassé alors attendez est ce qu'on on a encore de la bouffe on va prendre ça donc ça ça nous donne combien plus 35 voilà comme ça on a 70 c'est impeccable niveau bouffe up à l'aider de l'eau alors qu'est ce qu'on a mais c'est ça que j'ai pas fait bah oui j'ai fait l'escalier à côté enfin bah à part moi j'ai encore oublié ah bah là il ya un bout aussi à faire non non bon ah bah non il ya ce mur là je les fais par l'intérieur faut pas déconner ah puis en plus je peux même pas d'accord ah ouais carrément abusé hop allez mais bon voilà vous recevez dix mille points sociaux ah bah alors je sais pas quoi servent les points sociaux en tout cas ça se gagne très facilement je trouve donc c'est plutôt cool j'ai envie de dire hop on va ranger les chauffe au doge hop l'eau l'eau tac outils de réparation bah voilà déjà la maison est impeccable tout propre qu'est ce qu'on pourrait attaquer d'autres et encore ces trois bâtiments là plus le poulailler et en fait je viens de me rendre compte que ça aussi faudrait peut-être le leur taper un coup que à voici ouais mais sans métal et métal rouillé je peux faire bouper peut-être bien bah oui logique voilà on aura une grille de portail toute neuve et pas le reste au sage le freur caméra parce que je suis pas en web punaisie à long de clôture au jeu freur caméra ça va être trop chiant sinon il y en a une petite là aussi alors est-ce qu'elle on peut y toucher non j'ai l'impression que le jardin d'enfant il peut être tout pourri tout défoncé et apparemment ils en ont rien à foutre enfin bref donc toi allez on attaque hop là ça c'est ok bon ensuite à moins ok ça déjà on montra on verra l'étage après elle est en métal cette porte là quand ça se fait que la porte elle est en métal oh me dit allons encore trompé ah si on peut les passer en métal les portes carrément bah oui ça fait forcément ça fait plus plus propre que ces vieilles planches face à ouais je ferai soit je sois je le ferai plus tard où je ferai du hors caméra je pense parce qu'il ya vraiment énormément de travail là ça va être un épisode spécial réparation tout ça mais ça va être bon bah allez on va se taper l'étage tout de suite ça sera fait allez on va commencer dans ce coin là c'est parti allez tout moi tout ça hop là ok quand même vachement polyvalent il est à la fois maçon couvreur c'est vraiment truc de dingue c'est vraiment un truc de dingue le gars est hyper hyper bien motivé le moral pour faire tout ça alors ça ici j'ai vu qu'il ya une sorte de déversoir est ce que ce serait pas un endroit pour stocker la semence je me demande quand dessous nous il ya un truc pour vider mais bon de façon pour le moment on a un peu de se moire alors on a à part un tracteur une herse puis une tondeuse et une débroussailleuse c'est tout ce qu'on a et encore la tondeuse à la polaire trop bien fonctionner bon après je m'y suis peut-être mal pris qu'on a testé un peu à la va vite mais c'est pas je sais pas c'est si bizarre c'est bizarre mais à moins que ce qui me plaît c'est que dans le jeu c'est on peut pas faut prendre le temps quoi on peut pas se lancer comme ça et bambam bambam je fais si je fais ça non on peut pas apparemment c'est vraiment voilà comme ça je me suis enfermé c'est parfait il faut faut vraiment prendre son temps prendre le temps de faire les choses plus tôt alors là c'est quoi que tu me dis système de déchargement de l'entrepôt placer votre remorquée si vous récupérez sert à le stocker dans votre entrepôt vous ne peuvent contenir qu'un seul type de grain ainsi si vous chargez un autre type de celles elles seront perdues ah oui c'est juste une capacité de stockage en fait pour le grain d'accord ok ça roule le problème allez on en a pu pour longtemps là ce bâtiment là c'était du gâteau ça va être relativement easy et une très vite fait voilà ça c'est fait alors on n'a pas gagné d'xp bien entendu parce qu'il nous faut réparer le reste voilà genre ça par exemple une petite porte bien à donner si tout réparer ici notre magnifique tracteur qui m'avait choqué d'ailleurs il y en a qui me l'ont fait remarquer dans les commentaires qui m'ont dit à tout site a été choquée fois que tu as vu le tracteur bah oui un petit peu ouais parce que on nous offre un tracteur d'accord mais on m'aurait offert un vélo pour tirer ma air sous ma charrue ça aurait pas été pire le vélo au moins lui consomme pas d'essence bon par contre ah bah voilà impliquable il y a réparé aussi bon bah voilà ça c'est fait 5000 points sociaux encore c'est pas rien bon ce que je vous propose des amis je verrai ce que vous me dites dans les commentaires c'est que le reste des réparations vu que c'est tout le temps la même chose comme vous pouvez le voir c'est du mur des du mur du toit du bois des trucs comme ça ce que je ferais si je le ferais tout seul hors caméra sauf si vraiment voulait voir toutes les réparations de à z mais là ça va prendre un temps regardez ça l'état du toit quoi tu sais tout tombe en ruine donc voilà ça va prendre du temps ça on peut y toucher ou pas dans le pigeonnier c'est de la déco ça enfin voilà ça va prendre vraiment beaucoup de temps donc du coup on m'a dit peu qu'il ya ça aussi ah bah si ils me le disent d'accord la petite palissade comme ça bon voilà petite palissade en bois quand est-ce qu'on peut les passer en merde coupé on peut pas les passer en métal banon c'est plutôt logique donc bah voilà c'est vous me dites dans les commentaires est ce que vous voulez voir de a à z les réparations sachant que je vais me taper tout le tour de la clôture à mettre en métal et bah pareil pour les réparations tout réparer enfin bref donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir notre cher voisin qui est juste là voilà parler à l'inconnu donc lui en fait qu'ils vont ok alors lui il vend des des clous des des trucs alors qu'est ce qui est est ce que je peux acheter alors on va faire est ce qu'on peut faire à faire on va voir ce qu'ils proposent alors on a des pommes 1,14 la pomme fait un peu cher la pomme mon gars 3 euros la courgette ok faut pas s'emmerder dans la vie 6 euros 24 j'ai trouille putain 6 euros le lait 12 euros le lait concentré poisson 15 x 15 euros 60 le poisson et sauce tomate espèce d'enfoiré aux huiles aromatique 18 euros 18 euros 25 la sauce de tomate et la soupe de côte et ça fait cher les les sauces à toi c'est quoi sa tulipe une tulipe 36 euros la tulipe on va se mettre à planter des fleurs les gens enfin se mettre à planter mais le bout de 60 euros le bouquet bon après je vais bien croire qu'une bague voilà 180 euros la bague bague en heure 300 euros bouteille de parfum 264 euros c'est du bon parfum c'est une boîte de chocolat à 100 à des pralinés à 144 euros mais ils foutent quoi dans leur praliné un cadeau luxueux qui fera plaisir aux femmes ouais en fait c'est si on veut draguer je pense voilà bon on n'en est pas là encore on se contenter de 1 à plus 1 c'est d'escroc 200 points sociaux mission terminée par l'inconnu ouais d'accord super ben voilà bon bah je pense que les amis on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue donc je vais attendre de vos retour pour tout ce qui est réparation tout ça on peut pas repenser pour tout ce qui est réparation est-ce que je le fais devant vous hors caméra ou quoi en tout cas j'ai l'impression que la série a l'air de vous plaire quand même j'ai eu pas mal de retour en très peu de temps donc ça fait plaisir en tout cas et bah du coup on va se dire à la prochaine alors si juste avant de se quitter parce que ça vient de faire titre le tracteur avec la tondeuse on l'avait testé ici mais l'eau bombe n'est pas vraiment pas dire qu'il ya de l'herbe donc du coup on va tester la tondeuse affiche j'avais oublié le bruit qui faisait on va tester la tondeuse mais voilà on va clé la tondeuse puis on va tester sur un truc plus gros parce que vous voyez bien que les lames elles sont plus grosses alors qu'est-ce qu'on va pouvoir couper en fait chez nous il n'y a pas vraiment d'herbe haute on va tester à l'extérieur là je vois qu'il ya pas mal de là par exemple allez il faut moi c'est un rôle à r commencer la tonte ça tombe que dalle ouais la peau de mes fesses ouais que ça tombe ah je suis et je vous parie combien en fait c'est une tondeuse magique il n'y a donc qu'une espèce d'herbe bien précis c'est une blague abc se trouve en même temps je peux peut-être pas le ton de ça attendez on va faire un test de rousseuilleuse je peux le ton de ça ou pas a peut-être pas ah bah si je peux un jour déconner la petite débrouille passe et puis le gros truc là ça passe pas bon voilà alors je vais devoir tout me farcir j'ai une tondeuse mais je vais devoir tout me farcir à la débrouille bah super merci du cadeau bon c'est vrai que ça fait plus propre une fois que la débrouille est passée vous allez vous le cache pas ouais ça c'est pareil ça va être long à la vache ok bon on sait à quoi s'en tenir il ya du taf voilà voilà ça fait plus propre quand même quand même bon bah ça on s'est pas tondeuse je vois je suis pas quoi que c'est que c'est docteur p il ya bien moi je suis pas fou il ya bien mais bien marqué tondeuse quand même dételé tondeuse bah oui on fout il ya marqué tondeuse bon c'est de la merde ça tond rien du tout ah peut-être un arbre comme ça on va tester ah non tondeuse tondeuse c'est tondeuse quoi c'est pas tronçonneuse mais c'est un arbre rissot en même temps un petit arbuste donc peut-être que pour moi ça en route bah non peau de merouille bon voilà bon bah on sait pas à quoi ça sert pour le moment la tondeuse pour moi une tondeuse déjà c'est pas trop fait comme ça mais bon c'est pas grave euh comment on fait des voilà hop bébé bébé bon lui on peut le laisser là pour le moment c'est pas trop grave ah ah oui oh joli bug ok euh voilà bon bah écoutez les amis ça va être tout on va se quitter là j'espère quand même que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir vraiment les réparations à 100% ou si vous préférez euh ouais je viens d'être choqué par un truc enfin bref euh ou si vous préférez que je fasse ça plutôt en hors caméra euh je pense que la débroussaise parce que bon ça fera plus propre bien tendu euh en comme ça là quand ça sera comme ça donc je pense que la débrou par contre je la passerai euh hors caméra parce que sinon ça va être hyper long regardez il y a tout le tour de la serre et tout euh donc du coup ça ça sera fait hors caméra euh mais pour le reste si vous voulez vraiment euh on fera un autre épisode où du coup on réparera euh ce bâtiment là-bas celui-là et le poulailler voilà mais euh bon je préférerais me concentrer sur euh l'obtention des machines tout ça pour euh avancer un peu quand même euh dans le jeu puis commencer à cultiver les champs voilà euh bon sur ce les amis je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao 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 Sous-titrage FR ?